Vous êtes sur kesaku.com Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir le pronom relatif DON. Avant de commencer, nous allons nous attarder un petit peu sur les exemples qui sont sur la page. J'ai rencontré un élève. J'ai rencontré qui ? Un élève. Donc, je suis dans un complément d'objet direct. Je t'ai parlé de cet élève. Je t'ai parlé de qui ? De cet élève. Donc, on a un complément d'objet indirect. Mais pas n'importe quel complément d'objet indirect. C'est un complément d'objet indirect introduit par la préposition DE. Parce que s'il y a une autre préposition, on va avoir affaire à d'autres pronoms relatifs qu'on verra dans d'autres vidéos. Alors, ce qui va faire que nous allons avoir, pour les pronoms relatifs, comme on a pour la première phrase, le complément d'objet direct. Dans la deuxième, comme on a un pronom relatif qui nécessite l'utilisation de DE, les élèves dont je t'ai parlé. Alors, maintenant, nous avons donc vu la différence entre QUE et DON. Et beaucoup d'élèves confondent entre l'utilisation du pronom relatif QUE et le pronom relatif DON. Donc, passons aux phrases d'observation. C'est le garçon dont je t'ai parlé. Je t'ai parlé de qui ? On a ici un verbe qui est construit avec, encore une fois, la préposition DE. C'est un garçon dont la santé est fragile. La santé de qui ? De ce garçon. Alors, ici, nous avons encore une fois le DE. Nous avons un nom qui est utilisé. Donc, c'est un complément du nom. La troisième phrase. C'est un garçon dont les parents sont fiers. Alors, on va voir l'adjectif FIER, FIER DE QUI ? FIER DU GARÇON. Donc, là encore, on a un complément de l'adjectif. Mais toujours, le complément est introduit par DE. Vous l'avez bien noté. D'ailleurs, on utilise le pronom relatif DON de façon générale après des verbes ou des expressions introduites par, ou bien qui introduisent, qui sont suivies de DE. Exemple, voyons la liste ici qui résume un petit peu l'idée. Et vous allez voir dans quelques verbes ou expressions. Alors, pour les expressions, par exemple, AVOIR PEUR DE. Alors, on dira, ce dont j'ai peur, c'est sa réaction, par exemple. AVOIR BESOIN DE. Ce dont j'ai besoin tout de suite, c'est votre compréhension. AVOIR ENVIE DE. AVOIR HONTE DE. ÊTRE SUR DE. ÊTRE SATISFAIT DE. ÊTRE AU COURANT DE. ÊTRE AMOUREUX DE. La personne dont je suis amoureuse ne se préoccupe pas de moi. Ainsi de suite. Donc là, ce sont des expressions utilisées avec DE. Et donc, bien entendu, pour le pronom relatif, on va utiliser DE. Les verbes aussi. Donc, certains verbes sont construits avec la préposition DE. Par exemple, le verbe PARLER DE. Ce dont je parle. Profiter DE. Manquer DE. La ressource dont nous manquons maintenant, c'est l'eau. Par exemple. SE MOQUER DE. SE MÉFIER DE. L'HYPOCRISIE, c'est ce dont je me méfie. Par exemple. SE SERVIR DE. SE RENDRE COMPTE DE. SE CHARGER DE. SE SOUVENIR DE. Là, je vais m'attarder. À ne pas confondre. Alors, attention, regardons sur la page ici. Il ne faut pas confondre entre SE SOUVENIR et SE RAPPELER. Pourquoi ? Parce que SE SOUVENIR se construit avec DE. ET SE RAPPELER se construit avec un complément d'objet direct. Et là, il y a beaucoup d'élèves, en tout cas, donc ceux que je connais, beaucoup d'élèves commettent cette erreur et ne font pas attention à celle des autres. Alors, donc, se souvenir de quelque chose ou de quelqu'un et se rappeler quelque chose ou quelqu'un. Vous pouvez aller voir votre dictionnaire et chercher le verbe SE RAPPELER et vous allez voir qu'il se conjugue directement et non pas indirectement introduit par deux. Alors, donc, on dira ce que je me rappelle et ce dont je me souviens. Un petit bonus ici. Un petit bonus, c'est juste pour vous donner quelques expressions. pour vous familiariser avec la question de l'appartenance. L'appartenance ou la possession, c'est-à-dire chaque fois qu'il est question de possession ou d'appartenance, utilisez le don. Alors, on va essayer de voir ensemble, même si ça vous prend un peu de temps. Alors, j'ai loué un appartement dont les fenêtres sont petites. Alors, regardez. Les fenêtres, de quoi ? De l'appartement. C'est l'appartenance. Donc, ça, ici, on va mettre don. La deuxième phrase. Il habite une chambre dont les meubles sont modernes. Alors, les meubles, de quoi ? De la chambre. Notez que chaque fois, je pose la question de quoi ou de qui. Le troisième exemple. Il s'est marié avec une fille dont le père est entrepreneur. Le père de qui ? De la fille. Le quatrième exemple. C'est un homme dont le regard est glacial. Le regard de qui ? De cet homme. C'est un élève dont le travail est irrégulier. Le travail de qui ? De l'élève. Et je pense que maintenant, vous commencez à vous familiariser. Le dernier exemple. J'ai regardé un film dont la mise en scène est superbe. Voilà le film. La mise en scène de quoi ? Du film. Et ainsi de suite. Maintenant, vous pouvez même jongler avec les expressions. J'espère que vous avez bien compris. Et à la prochaine vidéo, bien sûr, sur kezaku.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada